Bonjour, nous sommes négociateurs professionnels. Nous avons inspiré la série qui met en scène Eric Beaumont. Ensemble, nous allons décrypter les épisodes de Run-Side. La négociation n'aura plus aucun secret pour nous. C'est parti. Je suis Eric Beaumont, négociateur. Votre compagnie d'assurance m'a engagé pour que j'obtienne votre libération dans les meilleures conditions. Vous pouvez me passer la personne qui vous retient en otage ? Il refuse de vous parler en direct. D'accord. Christian, s'il vous plaît, dites-lui que je dois parler à l'homme qui a le contrôle de la situation. Il doit parler à l'homme qui a le contrôle de la situation. Dans cet épisode, on voit qu'Eric va devoir prendre contact avec le preneur d'otage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va devoir mettre de l'emphase dans cette première relation. Le premier contact est souvent un moment important. La qualité de ces premiers échanges va connoter tout le reste de la négociation. Et il va verbaliser le fait qu'il veut parler à l'homme qui a le contrôle de la situation. En disant ça, il donne du pouvoir au preneur d'otage parce qu'il a besoin de le légitimer dans sa position de leader. Il a besoin de flatter son égo. Et c'est ce qui va lui permettre de créer une première relation qui va entamer la négociation. Techniquement, c'est ce qu'on appelle un contrôle de forme. On laisse le sentiment à la partie adverse qu'elle contrôle la situation. Parce que si elle perd ce sentiment-là, elle pourra commettre des choses insensées qui seront irréversibles dans la négociation. Non, je ne l'ai pas maintenant ! Vous me filez 5 millions ou je tue la fille, c'est clair ? Pas elle, non ! Vous préférez tuer une jeune fille innocente plutôt que d'accepter près d'un million d'euros en cash ? Oui, c'est ce que j'ai dit ! Qui se le ferait ? Je vais tirer, vous m'entendez ? Je vais tirer ! Alors, encore une fois, ici, un dilemme orienté. Eric va proposer deux solutions, va opposer même deux solutions pour faire en sorte que la partie adverse privilégie l'une des solutions. En l'occurrence, qu'ils prennent l'argent plutôt que de tuer une personne. Cette technique du dilemme orienté peut paraître simple, mais dans de nombreux cas de négociation, on s'aperçoit que la partie adverse a besoin d'avoir du contrôle sur quelque chose. Elle a besoin de pouvoir prendre une décision. Et on peut être dans des cas où, par exemple, dans ce cas-là, le cas de la prise d'otage avec un débordement émotionnel important, on pourrait imaginer que le prenanteur d'otage ne sait pas vraiment où il veut en venir, ne sait pas quelle peut être l'issue de la situation et lui permettre de choisir parmi deux alternatives qui sont positionnées par Eric, c'est lui redonner du contrôle sur la négociation tout en maîtrisant le fond de ce qui va être abordé. On a le signalement de Didi ? Environ 1m70, entre 25 et 30 ans, originaire du Moyen-Orient. A son accent, je dirais qu'il est égyptien. Son profil, Oliver ? Il voudrait paraître fort, mais sa communication vocale trahit une grande perturbation du haut stress. Latence significative de réponse. Il a besoin de réfléchir. Il était peut-être pas prêt pour ce kidnapping. Sauf qu'il avait une idée très précise de la somme qu'il voulait et sous quel délai. Donc c'était un acte planifié. C'est peut-être pas lui qui fixait les montants. Il aurait un complice. Ici, Eric et Olivier parlent de latence. Le temps de réponse entre une question posée et sa réponse. La latence, alors qu'elle augmente, et notamment dans son cas précis, peut traduire deux choses. Dans un premier temps, ça peut être simplement de l'amateurisme. Ils ont affaire à un preneur d'otages qui n'est pas préparé et qui tente de gérer au mieux la situation. Le fait de réfléchir à chaque question va mettre quelque part la puce à l'oreille à Eric. Le deuxième cas de figure peut être simplement que le preneur d'otages ne soit pas le leader. Et en l'occurrence, c'est ce qui se passe dans cet épisode-là. Dès lors que vous vous êtes exposé au leader, dès lors que vous l'avez face à face ou directement au téléphone, il est en mesure de répondre directement aux questions. Parce qu'il sait comment se trame les choses. Il tire les ficelles. Dans un deuxième cas de figure, ça peut être simplement le fait que le preneur d'otages ne soit pas le leader. Oui, dans cet épisode, on voit clairement que le preneur d'otages n'est pas le décideur. Quand on a face à nous quelqu'un dont on doute qu'il ait la capacité de décision, on va essayer de l'impliquer. On va essayer de l'amener rapidement à décider sur des choses qui sont d'abord anodines. Et là, il va s'engager puisqu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Et puis, on va l'amener sur une décision à fort enjeu. Et là, on va voir s'il y a de la latence. On va voir s'il a le mandat pour pouvoir s'engager ou s'il doit en référer à un leader caché qui tire les ficelles. Dans l'épisode, c'est exactement ce qui se passe. Un leader est caché derrière le preneur d'otages. Et tout l'intérêt du négociateur, c'est d'arriver à faire ressortir l'enjeu de ce leader caché en passant à travers le preneur d'otages qui devient donc lui-même un négociateur entre Eric et son propre leader. Alors, c'est une règle de base en négociation. Celui qui décide ne négocie pas et celui qui négocie ne prend pas de décision stratégique. C'est exactement ce que vont faire le preneur d'otages et le leader caché. Ils vont séparer la décision de la négociation pour un certain nombre de raisons. D'abord, si la partie adverse parle à celui qui décide, je vais lui donner de l'importance. C'est ce qu'on appelle l'inflation narcissique. Et si elle se sent importante, elle va statistiquement demander plus que ce qu'elle aurait pu demander. Ensuite, si je mets le leader au contact de la négociation, il va devoir décider. À partir de là, la partie adverse ne s'attend pas à une négociation, mais à une décision. Enfin, je vais impliquer l'égo du décideur. Et on sait très bien que quand notre égo prend la main, on devient moins efficace. L'égo est un excellent esclave, mais un mauvais maître. Si je ne suis pas capable de gérer mon égo, il risque de me pousser à la décision. Et si je suis le décideur, je peux prendre des décisions qui sont inappropriées par rapport à la situation. Quand le tampon est joué par l'intermédiaire, en l'occurrence le preneur d'otage, dans cet épisode-là, le leader va avoir la capacité de gagner du temps. Il va pouvoir réorienter les étapes tactiques de la négociation. Ce qui va faire qu'il va être caché et le négociateur va être fortement impliqué, donc le preneur d'otage, qui sera au contact direct avec Eric. Désormais, vous êtes prêts à négocier. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage.